et de développement web bien sûr donc il y a une technologie qui s'appelle angulaire d'être fait fait version ta wika ou cette version des bachas par rapport d'être vite donc justement d'encre le faire son parti et en fait le snack et en fait on va parler sur l'initiation comment je peux commencer un de l'art mais j'ai une formation très développée ok mais mais et initiation fait pour commencer à développer des applications voilà donc c'est l'objectif de l'aujourd'hui il y a qu'il n'a pas d'autres questions ou elle a offert la mesure bien sûr des commentaires par la suite donc réellement une application angulaire donc en fait présentation de moi même je suis actuellement en fait dans une star parmi les meilleurs en tunisie donc je suis également le j'occupe également en fait le poste de studio dans une autre boîte de dave donc j'occupe de poste actuellement et bien évidemment je suis coach en haïti depuis 2017 dans l'accueil en fait dans la angulaire l'exemple n'a pas un peu d'historique comme ta angulaire à l'échec angulaire où je ne vois il répond sur quels besoins m'a n'a pas d'échec angulaire à l'échec angulaire donc on va commencer par pourquoi angulaire donc justement m'a n'a pas d'échec angulaire historique du framework donc m'a n'a pas d'échec angulaire à l'échec angulaire à l'échec angulaire par la suite en fait ce que je n'ai qu'à l'échec angulaire et l'offre quels produits quels sont les produits offerts par angulaire pour pour développer des applications web plus complexe et plus robuste et plus qu'à l'abri soit aussi à tromper de la scalabilité et c'est un c'est un c'est un besoin aussi parmi les parmi les besoins à l'échec angulaire avec le type script en fait l'utilisation d'angulaire à l'échec angulaire à l'échec angulaire ce qu'on appelle aussi les spi a donc je n'ai qu'à l'air dix impater plus connu c'est le 1dc et on va commencer à développer des applications en utilisant un de la chauffe comment on peut l'installer et cetera d'accord juste en accepte les autres je pense que c'est bon donc voilà je pense que c'est bon tout accepté voilà donc réellement justement c'est 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 une introduction plutôt pour pour commencer à développer des applications ma riche mais j'ai une formation complète pour le moment mais on essaie par la suite de d'autres vidéos et d'autres workshops selon selon les niveaux les membres le groupe et c'est donc j'essaie aussi de partager des idées ou à la b des suggestions développement web en général et et sur la technologie angulaire j'ai expliqué que le groupe amtana il nommé qu'est-ce que j'essaie de l'art qu'on va commencer dans notre présentation c'est pourquoi angulaire j'ai donc en fait un peu l'argent c'est c'est un gueuleur elle a vu l'art qu'il est en bas de dans le chauffe ou par la suite le chemin de l'arge est aussi donc un gueule est un frayement javascript donc il se base sur le javascript donc l'année qui est l'année qui en colo en fait un frayement javascript donc il se base à la javascript de 1 et de 2 de préférence et qu'on a un pré-requis javascript et bien sûr un pré-requis javascript une demande aussi un pré-requis en html et css et de préférence un bootstrap pour elle a un autre frayement css pour faire le design responsif qui m'a un des bootstrap pour elle la foundation etc ou la t8 voilà donc c'est vrai bon c'est réellement ce n'est pas angulaire c'est un framework donc parmi les frameworks qu'il n'a jamais m'ont bien le côté frontin donc je pense que voilà donc angulaire en fait donc j'ai un jeu donc angulaire c'est un frayement que javascript qui permet de créer la partie frontale des applications et donc voilà des applications et deux types single page applications t'en a j'en ai qui valent les single page applications en fait la partie frontale donc et où à tous qui est en tout cas pour l'interface, l'interface en machine aussi donc avec en seulement la partie frontale de l'application donc depuis 2010 à plus près donc ils ont commencé à réfléchir ou à décomposer des applications web en deux parties et même tawa plus que partie donc maquille ou hata à l'alimicro frayement fait le côté frontin donc les samourn de l'alimicro service ou la plutôt l'imicro service on va dire donc les bras angulaire yamnena les single page applications donc et de kenna fa moana les single page applications c'est quoi une single page application donc c'est tout simplement une application qui contient une seule page html généralement nommé index.html récupéré depuis le serveur donc là n'est en fait c'est une architecture lié à client serveur donc le client il demande un ressource depuis le serveur et c'est bel et d'argent ou une réponse sur cette demande là donc il y a eu le principe de web à la base donc donc angulaire en fait il demande une seule page mais trop l'équipage un petit affiché la deuxième page m'a dit un homme ou un des contacts ou un des about as ou un des services ou un des etc ce sont des d'autres pages que fait je ne faisais même et puis fait un seul page et donc l'année c'est l'enjeu de javascript donc j'accepte encore voilà donc réveiller le rôle principal de javascript donc en fait javascript la main et il se base sur sur le dôme essentiellement donc les mairesse d'homme c'est c'est une représentation de l'affichage de l'écran en arbre et du coup à partir du dom qui peut créer des des paragraphes par exemple et tu peux créer des nœuds on s'appelle ça les notes donc etc où tu peux supprimer un signe donc un air javascript il rentre en jeu pour afficher des parties de la page ou cacher d'autres donc réveille à l'école c'est ce qu'on appelle le tchad de d'hommes c'est l'angular il s'appelle aussi le vertuel d'un c'est le fait des actes en fait c'est la même chose pratiquement donc en fait tu as de deux mois la vertuelle donne c'est une copie réelle copie copie conforme on va dire sur le dom réel de navigateur peut être calculé par la suite fait un process machine et du coup tu peux tu peux en fait faire des interactions plus ou moins avancé par rapport à le dom classique et du coup il se base sur les frameworks moderne en ta javascript et au côté france bien sûr donc et il repose une colonne pratiquement le point qu'on n'a un terme école c'est il repose sur le vertuel d'un mois le tchad de d'un qui m'a un gula donc il repose sur une architecture plus ou moins similaire mais qu'il s'appelle en fait le tchad de d'un donc voilà donc réellement des questions pour le moment et une question mais d'habit comme un message jusqu'à tout c'est ce qu'il y a des questions donc je continue un gula en fait permet de mieux supérer les responsabilités l'année c'est le design paterne en fait qui rentre en jeu qui rentre en jeu c'est separation separation of cancer donc c'est en fait la responsabilité en fait ça la séparation de responsabilités on va dire avec une approche invissée c'est à dire en fait dès que l'on a par exemple le principe est dans le génie logiciel généralement et dans le software engineer donc en fait c'est qu'une partie de l'application doit être précise et du coup ça ça aide énormément les gens ou les développeurs à coudre mieux et surtout une balise par exemple donc donc l'année je dirige directement vers le view pour modifier cette phase là donc je pense que c'est une méthodologie de c'est une méthodologie de c'est paration à l'écrité donc avec à l'échec de plus en fait en fait il repose surtout la version angulaire depuis la version 2 en fait ils reposent sur la sur une langage parmi les langages très demandés actuellement les c'est à l'écrité pour les gens à l'échecré c'est un super set of javascript donc super set up javascript c'est un sous ensemble de javascript mané à javascript aux a été développé d'ailleurs par microsoft c'est un leader dans le monde dans ce développement donc et surtout cet langage là il repose surtout sur la flexibilité et la rigueur c'est à l'écrité du coup cet langage là c'est c'est en fait ce sont les marges de qualité de code javascript ces dernières années depuis l'apparition de typescript bien sûr mais également c'est 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 parmi les langages et les élites et les bases à aller à javascript donc javascript basé sur plutôt type script basé sur le le javascript donc voilà donc des questions pour le moment pour c'est parti là en tout cas 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 en question la haja voilà je vais répondre par la suite par un point très très important je t'en prie donc voilà donc une question pour cette partie là on commence on continue plus tôt mais en fait j'ai fait mon choix à l'historique de angular et du colis à balle surtout les deux choix à ce développement web à l'époque mal comme un moment toutes les pages html ou qu'une page supérieure l'autre page et c'est donc là il ya donc le chat de dommé l'écrité comme à l'écrité les choix où elle est le vertu à l'homme aussi calé en fait maintenant des applications fit pas joueur et surtout en utilisant une approche qui s'appelle le web comme bonnet et lié à zéda aussi c'est c'est toutes les frémorques frontend on va dire il se base sur cette approche là de développement donc t'en a kik mané par la suite donc j'ai fait mon choix à l'historique d'angular gs ou plutôt d'angular en basant sur les approches les approches de développement donc angular gs a été développée généralement ou à la plus tôt en 2010 en 2009 et le but en terre qui m'a porté comme c'est de interagir avec l'interface en utilisant le javascript en utilisant les dommé bien évidemment pour afficher des pages ou de de manipuler l'interface général donc justement juste on accepte les autres donc voilà donc qu'angular à l'époque c'est c'est l'idée j'ai déjà ou d'ailleurs angulaire s'est développé par deux développeurs les hommes et les équipes google et donc c'est ça donc l'idée d'angular l'idée m'a dit qu'il y a des autres frémorques d'ailleurs by the way l'homme réacte ou la vue gs ou la svelte encore c'est inspiré du genre angulaire pour développer d'autres approches mais les frémorques frontards donc voilà donc la première version d'angular gs a été mise à disposition github fait fait les fines juin 2011 et du coup fait d'être avait à d'ailleurs fait le 2011 qu'il y a été fait que c'est la première la première version de bootstrap 3 je pense et du coup voir tablina n'a qu'à l'effet mort tendance d'angular d'ailleurs la version une d'angular qui s'appelle s'appelle angulaire gs ma houch angulaire donc à voir taquine cool angulaire gs ma couloche angula tawa t'en chauffeux par la suite à l'aise ou l'ina n'a qu'à l'angulaire donc la version stable une taille frémor qu'elle est l'éthnée j'entends bien sûr dans les dans les applications entre brailles on va dire voilà les applications les applications en général donc romal a été publié en fait en 2012 donc à partir 2012 jusqu'à 2016 femme à une autre approche et les angulaire tout et angulaire 2 au plus en col comme un échec angulaire de plus par la suite en fait en fait en angulaire 2 angulaire a et angulaire 2 est battu totalement avec la version 2 d'ailleurs l'année angulaire gs fait l'époque a dit qu'elle s'est développée en javascript cool aï l'a lèche barbade l'outaïbscript donc elle mouche club principal par la suite en zi donna kiwale a plb et lihout a t-cri c'est un langage qui se passe sur javascript et il néglige beaucoup d'erreur grâce à l'outipage donc avait attendu dans la quale est par la suite donc réellement donc le cas au boucher mâché qu'il en termes de javascript avec à l'échec amlou réécriture totale de framework avec la version 2 on type script donc la raison pour laquelle ils ont refaire tout le travail de développement de ce framework vers une autre approche qui se base sur le mobile first d'ailleurs mme l'époque avec à l'échec koutal kamboub et chouaia bouts sera prête à l'époque avec abdina n'akiwale l'un des ans responsif vu que les appareils mobiles ou elle est d'une bacha à la navigation énorme ta dix applications mobiles et du coup au acte à oualina n'akiwale l'un autre approche qui se base qui dit plutôt mobile first pour dire le mobile c'est important aussi voilà donc les autres versions d'angular donc de l'art 2 jusqu'à la version très actuelle donc ce sont des simples mises à jour d'angular 2 donc presque c'est la même chose mais à condition que par exemple tout le monde est que j'ai dit n'importe quoi rx gs par exemple donc qui tourne ce bibliothèque et j'ai dit de l'exemple il est d'un film mis à jour j'ai et donc l'année angulaire c'est totalement mis à jour tout le temps presque où on a qu'aux six mois presque l'année version je dis donc donc qui s'adapte automatiquement avec les les nouveaux bibliothèques javascript donc voilà un aperçu à l'historique et lisseur c'est l'hippocatica donc donc on va continuer petit à petit donc pour continuer notre présentation donc un peu large et les versions l'eau là d'ailleurs avec un logo on va dire donc cette version c'est la première version d'angular et il se passe sur une architecture mvc les applications angulaire en son écrit en javascript et du coup déjà coltan avec les choix et ce sont des applications javascript des applications javascript native c'est déjà les codes donc coltan par la suite à l'échelle de 2 donc en fait en utilisant la flexibilité donc voilà donc la version 2 c'est une lecture dure tout à l'heure c'est évident à peut-être à la main et de plus donc ils ont prioriser quelque chose il y en a la structure et 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 l'escalabilité des applications donc voilà donc les avantages plutôt pas les applications angulars donc dans les applications angulars sont écrites les angulars 2 on va dire ou la plus avec à l'estime en colo un gueule à 2 au plus donc romain mctobine en javascript plutôt type 6 en compilé en est traduite en javascript donc en fait l'outre poutre un tas javascript qui m'a qui m'a tout les langages informatique donc donc tiré la compilation donc une compilation tata script réellement pratique un code javascript c'est un type script mais réellement le code ou le résultat ou l'exécutable un texte en javascript avant d'être exécuté par les navigateurs donc les n'est en fait un type script réellement c'est compilé et traduit en javascript aussi un de l'art qui qui va faire la compilation donc grâce à le campagne de l'homper ou l'homper composé de deux parties et les romans ts et les retards script campagne et nj c'est un de la campagne voilà donc que l'art de basé sur la programmation basé sur la programmation nommé aussi composant composant web basé sur l'homper les web comme bonnet on trouve pas la suite qu'ils fèchent qu'ils ont considérés comme bonnet d'un cul à deux aides aussi passent à la version bêta donc en 2015 et 2016 la version lula et les héros compatibles dans le dans le production dans toutes les applications assez escalables donc d'être en 2016 dès qu'à l'homper d'homper d'être clé pour les applications angula voilà donc la différence entre angulaire et angulaire gs donc donc les produits d'angulaire à l'idée je n'en ai à me d'ailleurs je nomme à les parties plus en terre donc en fait dîmes ainsi à la commande line interface donc c'est c'est un programme en fait qui qui va créer des applications d exécuter des tâches que l'application a créé des composants et et c'est des modules et c'est donc qu'elle est angulaire ciel est donc qu'il se base sur sur l'invite de commande on va dire donc on est en fait angulaire animation pour exécuter des animations on va dire des animations côté navigateur vu que les animations par exemple vu que par exemple il est quand même des animations l'interface on va dire donc avait le produit angulaire animation dans ce que l'angulaire matériel en fait abdite m'enlouta bel col fin le parti heavy donc angulaire matériel en fait c'est qui m'a vu ou qui m'a réacte aussi en bibliothèque graphique en terre il y a eu à un terme il y a qui m'a un matériel qui m'a qui m'a vu angulaire une bibliothèque pour pour créer des interfaces on va dire qui s'appelle angulaire matériel donc le produit http en fait un produit permet en fait de de faire des appels ou web services donc les htp code donc il y a la partie donc voilà donc à dommer les petits petits détails pour les applications angulaire donc à 18 m c'est pour faire l'internationalisation donc il y a eu tout ce qui est translation de langage des équipes par l'application en langue français anglais donc tire à travers un module qui s'appelle et 18 m fameuse et d'affilé maché ferme un module est l'aisement y 18 m donc c'est c'est purement les mêmes des autres des autres applications à l'aide d'autres langages de programmation qui m'a la paix ou plutôt vieux et acte et c'est sera donc parmi les frais morts qu'elle est supporte ou l'internationalisation donc angulaire compagnie de l'architecte qui m'a l'imbérité donc dès que un petit tasma composant il va complé les compilés le code inter il va exécuter le code mtk etc donc c'est un composant à part carma pour pour les géniaux et l'abs en fait l'année jamais de la fille sa malte donc donc l'année géniaux et donc carma en fait pour les les tests unitaires donc tout ce qui est testing ou l'année d'un bâle d'oeil orte liam l'eau angulaire voilà ils ont considéré le testing comme priorité pour les applications angulaire vu que à l'époque c'est ou là plutôt hâte à le talent le testing c'est très important fait les applications et surtout entreprise et des jeunes les applications les grands applications dont le monde des devs voilà donc caniculaire universel donc il ya tout ce qui est référencement issue donc voilà donc donc voilà l'année en fait en fait partie d'hébercha ben n'est pas le ryouteur donc les hommes les chemins de navigation en fait un routeur c'est un chemin de navigation sur l'interface interne qui m'en colou a un anti-slash home anti-slash index anti-slash admin etc ce sont des routes donc c'est un produit à part elle est amoureux tout ce qui est gestion en gestion de routine etc donc un langage basé sur les services essentiellement donc l'injection des dépendances etc tout ce qui est de programmation orienté service on va dire voilà un gris en fait c'est c'est un c'est une extension en fait a ajouté à chrome pour pour débuguer des applications angula pwa en fait c'est progressive web app d'ailleurs c'est un c'est un module en fait qui qui va créer des applications progressives on va dire formes en fait la main c'est ces formes pour pour créer des formes l'anglais en fait en fait ou pas d'oïe en fait c'est pour les femmes deux approches t'amaké ou à l'ihem pas une autre fois il y a un template et de réveillant pour moi elle l'a réactif d'arrivée donc ça m'a hâte d'arrivée donc voilà donc c'est d'où me l'homme d'ailleurs basé sur l'architecture, le design pattern derrière les applications, etc. Il se base sur le patron singleton. Donc, n'hésitez pas à chercher sur le singleton . Voilà. Donc, Angular, grosso modo, bien sûr, on mange tous les détails d'Angular. Voilà. Donc, en fait, je n'ai pas un scénario, je n'ai pas l'utilité de TypeScript. Javascript a des erreurs très graves en production. Donc, le javascript, par exemple, il y a un tableau. Je n'ai pas l'utilité d'un tableau. Je n'ai pas l'utilité d'un tableau égale à un tableau vide. Ensuite, tu mets un élément sur le tableau. Donc, tu vas faire un isme, le rail, table.push. Et du coup, imaginez que les instructions, peut-être, c'est quelque part, tab, reçoit chaîne de caractère. Ou par la suite, ainsi, par erreur, c'est-à-dire que tu mets un tableau.push, qui est déjà fait, ou alors, le valeur, valeur, chaîne de caractère. Ensuite, tu mets un tableau.push avec une chaîne de caractère. Ou alors, par exemple, tab.push. Je n'ai pas l'utilité d'un tableau.push. Je n'ai pas l'utilité d'un tableau ou alors, l'objet string m'affiche où la fonction, ou alors, la méthode, ou alors, la méthode, je n'ai pas l'orienté d'un objet. La méthode TypeScript, ou alors, la méthode plutôt push. Donc, donc, c'est là, c'est l'utilité de TypeScript. Donc, TypeScript, j'ai pour être flexible à travers le JavaScript. Donc, j'ai pour remplacer le JavaScript. Donc, d'ailleurs, toutes les méthodes en JavaScript se sont disponibles aussi en TypeScript. Donc, le langage, ça représente, en fait, le futur, le futur de JavaScript. Ou, by the way, c'est, c'est un langage, parmi les langages, les structurés et orientés à l'objet aussi. Structurés et typés aussi. Donc, allez, quand j'ai JavaScript, par exemple, on ne spécifie pas le type. Mais TypeScript, c'est obligatoire. Sinon, il va prendre any pour dire que tous les types sont compatibles. Donc, on va, j'espère l'année, en fait, j'ai opte à la question de ta bécré, en fait, sur l'équilité de TypeScript. J'ai l'écrité, j'ai l'écrité, j'ai l'écrité, j'ai l'écrité. J'ai l'écrité, j'ai l'écrité, j'ai l'écrité, j'ai l'écrité. Donc, j'ai l'écrité, j'ai l'écrité, j'ai l'écrité, j'ai l'écrité. Donc, c'est beaucoup plus utile d'utiliser un langage basé sur le JavaScript pour mieux notifier, dès le développement, que j'ai l'opération, l'affectation ou le push sur le string. Et du coup, c'est parmi les avantages, les meilleurs avantages, de l'utilisation de TypeScript. Donc, pour les développeurs des applications Angular, il est recommandé d'utiliser TypeScript. Là-même, by the way, en fait, React aussi, il implimente le TypeScript. Tu peux le faire, tu peux l'implémenter React avec TypeScript. Sinon, tu peux l'utiliser Next pour React TypeScript. Donc, ce sont des frameworks à but différent, bien sûr, mais ils reposent sur le TypeScript. Donc, je recommande vivement de voir TypeScript, ce sont les utilisateurs, etc., et d'étudier surtout le langage elle-même. Donc, voilà, dans l'aspect des gens qui n'ont pas TypeScript, est-ce qu'ils n'ont pas des applications Angular ? Donc, il y a, en fait, une question, en fait, une question, en fait, qui m'a dit, qu'il y a quelques définitions, plutôt qu'une déclaration invariable, à la limite, à la classe, à la procédure, à la fonction, à la méthode, à la statique, à la pratique. Donc, ce sont des bonnes connaissances sur l'orientation d'objets et tout ce qui, peu importe le langage, tu peux le commencer TypeScript, c'est très facile, donc, à manipuler. Donc, justement, il faut commencer par la suite. Voilà. Donc, les applications Angular, c'est de préférence, on commence à étudier un peu de TypeScript pour commencer. Donc, voilà. Même à des récaps, on va dire. Voilà. Voilà. Donc, voilà. C'est tout ça. Donc, j'espère que j'ai répondu, que normalement, je pense qu'il y a beaucoup de questions. Oui, merci, Aïssa. De rien. Voilà. Voilà. Donc, c'est l'approche de TypeScript. Donc, là, on va parler des applications client-server. C'est une architecture parmi les architectures, et surtout les tarifs. Vu que la plupart, peut-être, comme ce sont des étudiants, voilà, qui sont des... Donc, parmi les architectures, les tarifs. c'est l'architecture client-server. Et là, en fait, lorsque je demande, en fait, à une page des serveurs, il va s'arrêter. Et là, j'ai des visions, en fait, en fait, qu'on a mis les applications, surtout les php natifs à l'époque. Donc, et surtout, je sais très bien, les hoi mazeltawa fait les facultés, etc. c'est une approche, en fait, avec à... Mais est-ce basé sur l'architecture client-server ? Mais... Bon, basé sur l'architecture client-server, mais l'application, ça sera monolithique, c'est-à-dire le code mta'albac ou le code mta'alfront, ça sera mélangé ensemble pour... ou le serveur, il y a le calcul nécessaire ou le... ou le... le parti front, en fait, qui est, bien évidemment, à l'époque, c'est angular. Donc, il n'y a pas, en fait, ce n'est pas ceci. Donc, ce n'est pas ceci. C'est un cas spécifique, même. Donc, en fait, là, nous nous avons dit pourquoi pas nous nous avons le parti back-end ou le parti frontale. Donc, à partir de... de 2010, pratiquement, ou 2009, ils ont commencé par... par une architecture qui manquait le... le back-end, le front-end. Donc, ils ont fait la séparation, en fait, les applications web. et du coup, le temps d'abdait l'architecture back-end du front-end. Donc, on va parler de la même amitié dans le front-end et de la même amitié dans le back-end. Donc, là, réellement, c'est... angular, d'ailleurs, avec React, etc., ou la view, ou l'esveil, sont intégrés ici dans la partie front-end. Donc, réellement, nous avons fait le front-end. La tendance avec le mondial est une approche orientée service pour les micros services dans le front-end. Il doit nous dire un microservice dans le back-end ou un microservice dans le front-end. dans le front-end. une autre révolution, je pense, qui est à voir Manéha par la suite. Donc, je pense que c'est bien de séparer, surtout de séparer les métiers, vu que Tawikawaluan a plusieurs frameworks vu Manéha, la tendance surtout du JavaScript, les plus connus comme React ou Angular ou View, mais d'autres, bien sûr, dans le côté front-end qui me réveille. Donc, là, le JavaScript, c'est le père de tous ces frameworks. donc, donc, je pense que en fait, c'est le cadre d'Angular qui s'intègre dans la partie front-end. c'est la base des données, c'est la partie back-end. voilà. les communications, en fait, qui fait, les données, en fait, qui fait, sur ce n'importe où le back-end, le front-end, etc. en fait, d'ailleurs, en fait, HTTP, avec le protocole de communication, donc, le protocole de communication entre les deux parties se fait à travers HTTP 1 ou 2 ou 3. Voilà. les communications, en fait, en fait, généralement, se fait à travers le protocole, mais les deux parties se fait à travers le protocole HTTP. Et les données, en fait, les données, en fait, en fait, en fait, les autres topologies de connexion, on a bien les deux, les deux protocoles de communication qui m'ont sauf. Par exemple, il implimente une approche basée sur, sur l'XML. Donc, l'année, javascript, en fait, json plutôt. By the way, en fait, json, c'est javascript orient object notation. Donc, c'est, c'est une notation javascript pour les objets. donc, on envoie, on récupère les objets javascript et les homs manipulables facilement à travers javascript. Donc, avec un échec, le protocole, le format de données de communication, généralement, c'est le json. Donc, voilà. c'est Angular réellement. Donc, l'année, en fait, l'application Angular est une page 1. Donc, l'année, c'est un point commun qui s'appelle toutes les formules. Donc, il implimente un single page application donc, index.html ou la des autres pages. par contre, tu vas, tu vas trouver, par exemple, il fait Angular des components.html, des SMI des components.html ou elle, tu vas trouver, par exemple, dans React, des components en GSX. Voilà. Donc, any questions? Any questions? Je connais des questions pour le moment. Je pense que j'ai répondu à ma main les questions communes des frameworks. qui est mort. Pas de question? Good. Merhaba. Voilà. Un bon question. Donc. Merci pour le rappel. Donc, voilà. Donc, le bibliothèque, en fait, qui n'est pas là, d'ailleurs, React, jusqu'à, je pense, dernièrement, ils ont, ils ont l'idée que React soit sur les frameworks. Donc, je ne sais pas si c'est publié la mise à jour ou la lait. Donc, le faire, en fait, React, c'est une bibliothèque qui n'est pas un framework. au cœur angular, c'est un framework. Le framework, en fait, le framework, c'est un ensemble d'outils. D'ailleurs, c'est un ensemble d'outils. Donc, il y a des outils liés généralement à l'interface qui est un CDK ou Element to Animation. Donc, il y a des composants des routes pour manipuler le routing. Donc, il y a des composants des outils en fin de compte pour manipuler les formulaires. du coup, là, on constate que le framework, c'est beaucoup plus grand qu'une librairie ou la plus grande. Ça veut dire l'angular qui ne décide plus par contre. Donc, On spie l'angular qui ne décide plus un framework qui ne décide plus d'autres questions techniques qui ne décide plus d'autres. donc voilà donc réellement voilà donc elle est une librairie framework donc est vraiment que c'est plus vaste que j'ai brûlé en fait je me considérais que le framework ou à ensemble de librairies les réellement ce sont des packages voilà donc j'insiste très bien sur angular c'est un framework donc le les components les les internationalisation et des canaux d'internationalisation voilà ce sont des plusieurs choses à connaître même n'a qu'il rata en fait le state management en utilisant angular même aussi avec réact c'est la forme en plusieurs approches bon je pense que j'ai bien expliqué la main en fait la partie l'architecture client serveur donc en fait c'est les applications les applications de type single page application les clients il ya barquette les serveurs pour dire donnez-moi l'index.html donnez-moi l'index.html mais réellement un code javascript un code javascript avec ses voix et c'est le navigateur fait un process et il ya au qui m'ont fait quand même c'est le virtual et du coup la main je trouve l'interface c'est plus dynamique on va dire mais il se passe sur une page html une seule page on va dire donc à domaine tout les frais mort qu'on va dire un d'hommes le même point comment c'est l'approche marche que le fait l'exécution par exemple par rapport à la stratégie de compilation on va dire sur le vert et on donc femme à la femme à indifférence donc bien déterminé bien sûr voilà donc l'affichage ce sera ce sera avec un dynamisme de d'homme elle dit en l'eau réellement le javascript l'année en fait le javascript réellement mine j'ébnais en angula le javascript avec et ça sera on dirait au comment on dirait au résultat de compilation de typescript donc voilà donc les applications angulaire ce n'est pas bien que j'ai bien expliqué la chose maintenant tant que le truc l'année d'un que un gueulard de préférence portée d'affaires de main que l'art pour les entiers est ce que le majeuner quand même de la roue bachande on est comme les deux parties et c'est raoué n'est pas je pense que il faut du temps pour 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 écrire un clean code on va dire côté france et tu veux où tu peux par la suite passé la partie bac à l'aise c'est l'année de qu'elle m'a maîtrisé parfaitement le front bad mon âge qui fait je vais résoudre à noter que les futures a développé donc le logique métier de préférence et conflit partie bata logique métier voilà donc là n'est pas terre mais les basés sur l'âge de l'art en fait donc l'user en fait l'année on commence toujours par le news d'art il est en fait il chauffe la partie html css des views de la partie views on va dire ce sont les interfaces mais réellement de derrière les interfaces fama un contrôleur et les hawa réellement il il envoie ou l'interagir avec le serveur liront le bac en d'appel et à travers le langage javascript elle est réellement le texte qui m'en colle donc l'année le modèle en fait à lèche le modèle rappel en fait tu peux définir des modèles en utilisant des en utilisant d'abscrites en fait pour pour garder un certain logique c'est une partie frontale donc réellement un composant en fait l'année si je résume autant m'acheter en batte par la suite des bas sur un composant chemin même donc donc on a en fait un ensemble de html et css et javascript aussi plus d'autres choses et bien sûr attendez dans ce forme par la suite démarrer avec angular 10 donc tu as vu que c'est 13 ça m'en est donc c'est pas mis à jour le support donc voilà donc l'installation d'utile en fait angular c'est un framework node.js donc c'est un framework un framework qui s'appelle sur qui repose sur l'architecture plutôt l'environnement d'éducation javascript les hawa nodes donc de préférence les applications donc pour commencer à développer des applications angular c'est c'est recommandé d'utiliser les plutôt d'utiliser un éditeur de texte ou bien un idieu dernier je recommande deux généralement généralement deux hommes les plus connus marchés les romains la vie est ce que doit la web store dans le club c'est un aï dur en fait payant donc ben espère les randes et des cartes étudiants etc tu peux le faire avec ta carte manière dans sa ta fille le student quac donc pas j'aime dire deux licences gratuites sinon tu peux l'utiliser c'est aussi bien c'est aussi bien que que web store donc ben espère le neuf donc les installés d'impact sur l'âge de l'attention récente de notre donc mais la version lts prépare de long terme support pour dire que je ne peux pas trouver des débuts ou à l'âge et tout bas de la désabilité de sécurité par la suite il faudra aussi d'installer le ciel à l'angular donc je vais vous donner vous donner en fait les sites d'installation et de préférence pour les nerfs d'ailleurs un point en même temps ou la parenthèse les moukoulou les hauts à les applications javascript généralement mon âge de mon âge généralement mon âge mouche une application mon âge est une application mon âge si individuellement on va dire généralement on utilise des approches agiles et c'est ce qu'on met c'est un plus pour pourvoir un peu de guide donc voilà donc on va essayer petit à petit à commencer les applications donc voilà donc la année en fait d'un antique en fait les sites d'installation sur le sur toutes les plateformes c'est un éditeur multi plateforme donc tu peux l'installer même à tâtes et du bain de l'extérieur donc j'ai préféré en fait aujourd'hui de travailler sur windows ce n'arrêtera de la plupart ont été comme d'un pire tout le monde de l'index donc juste j'ai essayé donc de travailler sur une dose donc donc la main juste et des canettes et sur windows ou elle assure les dates ou les vues vente et cetera ou les sûrement dans la version à télécharger juste next next et tu vas l'installer donc c'est très facile donc dans le nom de j'ai en fait tu vas trouver en fait une section dans l'eau de la même une version récente récente que le plus tôt que la version elle est la plus la plus récente donc il est la version lts donc je préfère dima de préférence que ça me la version est lts pour dire long terme supporte donc c'est une version supportée à long terme pour garantir le maximum de compatibilité maximum de sécurité et c'est déjà donc voilà donc et verra donc il m'a débitant à l'eau où elle a tu peux tu peux l'ajouter et d'acheter le jeu bain t'existera donc bon espagneux un guillard si elle a donc là un guillard si elle a c'est un package en fait noud donc avec à lèche nul qaou l'année npm donc noud package manager et install moins global en fait l'année le moins j'ai pour dire global c'est installé globalement ces systèmes et on spécifie un guillard pour dire je peux tu peux je veux installer plutôt la version que la version courante en fait voilà donc qu'elle a pour commencer à commencer à télécharger les tools donc tu peux copier ici ou comme chez la mère le cmd exécuter cette commande là pour l'installer en fait on a installé avant pas la peine de refaire l'installation donc je vais récupérer l'année en fait donc là en fait c'est on a dit qu'une commande en fait est-ce que j'ai une commande en fait généralement dit mais bach n'es pas malha en fait c'est le préfixe en fait à toutes les commandes angulaires donc fama ng-seurt fama ng-new ou tata la fichon ou tata la générique fama ng esme le projet on va dire fama ng-generate pour générer quelque chose m' arrivé à de la partie angulaires ou fama ng- Ce n'est pas CLO pleased etc donc là là en fait et j'ai répondu sur leur comme comment pour dire biodiversité on tient réellement donc réellement on va en gros un mode on va utiliser trois commandes avec la création de projets le CRF de projet c'est-à-dire la visualisation de projet c'est comment générer un composant une autre partie d'angular voilà les trois commandes tu peux par la suite l'hébergement à des serveurs sur le cloud tu peux exécuter la commande voilà donc réellement en fait randie ingébuld pour faire le bull pour héberger par la suite elle recommande le cycle de développement de logiciels voilà de plateforme donc en fait en fait ingénie la première commande elle n'a jamais exécuté voilà donc ingénie en fait pour créer new workspace l'année en fait pour créer des applications angulaire réellement donc ingénie l'ang serve plutôt ingé serve pour voir le résultat de bulles d'application en mode développement et tu peux utiliser les deux parenthèses pour les raccourcis tu peux faire ingénie donc en fait l'année en projet je vais j'ai excédé en fait l'année de c'est donc tu peux aider d'accéder le chemin tu peux faire c'est ici donc voilà donc pour ouvrir les terminales etc donc par la suite en fait on va commencer par ingénie et créer l'application nécessaire donc ingénie d'ailleurs la neuf présentation c'est notre première étape en développement de pratiques en fait pour générer une structure de projet angulaire qu'il faudra d'utiliser il faudra en fait utiliser la commande ng donc suivi par l'option par l'option new ou n bien sûr avec le nom projet donc le nom de projet en fait l'année à titre en majuscule pour dire c'est un option que tu dois choisir compagnon donc voilà pour exécuter un projet il faut utiliser la commande la commande ng surf ou la ng s aussi suivi par moi option moe moe open plutôt au moins 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 ou tout court pour pour observer le projet manet pour voir le projet etc donc voilà comment c'est les applications donc un génie donc voilà donc la même fait que c'est ça nous fait question il est bien évidemment je m'a des hommes le part des arguments de le commente donc voilà donc la routine donc le tigre avec une navigation entre les pages que tu veux garder l'application par des fois en fait la naissance de la n au majuscule c'est à dire qu'elle doit entrer par défaut c'est le n ça sera en majuscule donc je peux taper yes sinon il va prendre non en fait la naissance elle va utiliser soit css soit css soit css soit less généralement je préfère css ou la css z donc la naissance tu peux naviguer avec le flèche etc donc en fait il va générer les le dossier ou les projets ou les les dossiers nécessaires on va dire donc les je vais ouvrir le dossier le dossier voilà 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 j'attends donc voilà j'attends j'attends je vais faire donc tu peux l'ouvrir un dossier qui m'a à travers à travers l'option tu navigues vers le chemin du projet donc j'ai en fait généré le projet ici donc donc choisir donc en fait on va commencer par la compréhension entre l'architecture entre les projets en fait les structures ou le dossier et par la suite on a donné les composantes en fait le dossier qui m'a déjà fait là c'est qui au le package au le fichier nécessaire c'est le package de json qui met toute application node donc les dépendances de développement ce sont les dépendances à installer qui sont réellement mais il donc qui m'a toutes les applications là donc voilà donc là là c'est le projet donc là je le projet avec la version les quelques scripts donc le start en fait il démarre une commande qui s'appelle ng-surf le watch en fait il démarre ng-build le test démarre le ng-test donc le testing c'est prioritaire pour les applications angulaires les grandes équipes les hommes ont fait le testing qui s'appelle l'ex karma ou d'autres frameworks de testing donc bon là là c'est priorité donc bous dimme n'ahkio al testing parfois donc en fait angular en fait qui l'application au fichier qui qui va exécuter angular elle va s'exécuter en fait il y a le main point est là c'est une astuce en fait tu peux tu peux tu peux créer un module et le module avec le module principal en fait l'ahna il quolle que l'ahna bootstrap modules c'est module il y a ma ajout d'oci up module donc d'oci up l'ahna up module donc hivai hawa l'module principal en fait angular il compose les applications ont des modules et chaque module qui décompose ou elle des pipe ou elle des voilà dans l'ad pipe on va dire voilà donc voilà donc les structures de projet interne donc l'année on gauche vu que l'installation est en cours donc l'année up comme html qui n'est le module d'ailleurs l'année l'option 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 c'est à dire le composant qui va charger angular par défaut bon un type d'une module t'es rade les composants ou composants un composant bach et hal un module il peut comporter voilà il peut contenir des composants plusieurs composants l'option 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 voilà c'est là c'est la stratégie de compilation donc c'est le comportement de l'application l'année en fait l'application généralement voilà donc généralement en fait l'année c'est l'application angular un fichier angular json il y a un fichier de configuration des applications angular il y a les styles les scripts par défaut les assets etc donc il y a un donc les fichiers très très important donc l'année par excusez d'abord pour commencer donc parfois tu modifies le fichier d'ailleurs en fait il utilise le fichier pour faire la compilation du coup là d'ailleurs la option main src main donc c'est le fichier principal donc dès qu'on t'invite le fichier une autre fois le fichier le fichier le fichier donc voilà donc elle est la page principale interne et les états un dossier en fait l'année environnement ou un dossier app bon le fichier est en fait un déci app et le contenu de l'application interne un déci assez tout ce qui est tout ce qui est à 700 on va dire qui m'a les images qui m'a qui m'a les font etc donc ce sont 10 à 7 donc aussi environnement en fait c'est très très important aussi en fait c'est le début mais on a un déploiement par la suite donc un des deux fichiers de configuration en fait environnement prod ou environnement .ts donc il y a des fichiers qui m'a une production pour le production ou l'année en mode de développement donc le fichier envahir mon interest au cours voilà donc généralement la personne a une application régulière donc 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 je ne suis plus un autre dans les détails parce que normalement la plupart ont peut-être qu'il y a la forme donc donc là là donc un composant en fait un composant en fait qui m'a l'app component là il termine en fait par composant point isme le fichier et où le composant en fait en fait un angular fait quatre fichiers un c 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 pour mettre le html le spectre le fichier des tests univers et le l'ensemble des traitements donc un composant à une partie du temps plein d'un code le composant qui fait j'ai dit avec un geste affiché le composant très riche par exemple la variable de la propriété la programmation des objets donc les chaînes et besta fichy le propriétaire dit qu'à fil le parti html dans cette salle m'a une partie managulaire c'est le propre qui baigne c'est très très basique donc avant même les nations donc l'année z qui fait j'ai un petit peu stick j'ai quitté en fait les événements fait qu'ils m'ont qu'ils contiennent j'existera donc un concept qui s'appelle le 20 binding et aussi femme à d'autres concepts qui m'a qui m'a le tout tout est d'état binding et l'eau ou en est donc en fait l'année les composants c'est marat des mythes à date limite à d'un moment en fait ce sont des propriétés pour pour le composant elle même donc je m'en ai remané en fait à domicile m'a mis à d'être donc ce sont des métadonnées pour configurer le composant terre et parmi les limites à donner l'une a qui fait un moment juste mon fichier html une taille composante d'un prêt tu aurais juste mon ou le plus tôt chez même la fin est ce qu'elle est donc c'est ce magnifique css pour cette composante là et bien sûr si le sélecteur est lié à réellement c'est considéré comme une balise par la suite pour afficher le composant avec un index.html et c'est ça j'ai vu l'application basique je connais des questions jusqu'à le moment ce moment plutôt donc c'est très basique donc je vais commencer petit à petit pour pour comprendre un peu les concepts voilà loisirs pour l'environnement de l'écrit je n'ai pas compris pourquoi je dois l'installer node.js donc je vais répondre pour les filles donc je vais partager un fichier j'ai pas l'accès donc voilà donc comment je peux créer des applications node voilà plutôt angulaire c'est donc en fait l'année control j pour afficher le terminal et je peux l'exécution réelle de l'application voilà donc je peux faire aussi un gs moi ou comment le navigateur décuter comme une compilation terre donc justement donc l'initiation on va dire pour pour installer l'environnement de développement on va dire ce qu'on a deux questions entre temps dès que l'on trouve le cerf etc donc l'année en fait est-ce que j'aurai des textes en colonne donc voilà donc est-ce qu'on a deux questions j'aurai des questions vu que j'aurai des questions donc quelques questions donc j'ai pas compris pourquoi on doit l'installer node.js donc en fait notre note.js ou angular c'est il utilise un pm et un pm c'est notre package manage donc c'est c'est pourquoi c'est pour c'est pour cela donc les amis installé node.js donc un team index node.js le package manager de node.js n'existe pas à flipper syntaxe donc tu peux pas travailler angular sur node.js donc loisir pour l'environnement javascript donc peut-être donc donc j'ai partagé un fichier je pense que j'aurai donc react librairie c'est c'est le premier déférent c'est la différence on va dire normalement voilà donc la question donc là n'est réellement les applications web avec elles se basent sur sur le concept de de compound web compound donc la plupart dans les frameworks voilà plutôt la majorité la totalité des frameworks plutôt il implimente une stratégie basée sur les composants vu que les composants peut être réutilisable je peux l'utiliser encore généralement il implimente la stratégie basée sur un composant les composants voilà donc voilà donc c'est le projet donc il y a une page au moment là il y a un code avec le col mais il y a la compilation automatique tu vas regarder en fait là n'est là le résultat en temps réel donc il y a donc les composants donc angular donc il y a qu'il y a un petit composant ou bien tu peux l'écrire et par la suite tu vas mettre en fait les composants donc je je vais mettre en fait l'année d'angénie générique donc donc d'années en fait qui trouve en fait sur ce n'est ce qui dit qu'il y a un ingénier généré comme en temps là là c'est les parties de compagnie les homels ce sont des fichiers il est nécréé et il est appartient elle comporte et il appartient à cette module là donc les modules les l'ingénierie n'a fait qu'en pensée s'appelle s'appelle en fait un module donc avec à l'aise l'année gif les déclarations visite en fait les composants et ce n'est pas composé en cité donc voilà comment je peux générer je pense que c'est ça l'objectif d'aujourd'hui donc des questions et des questions autres bien sûr voilà donc bon espoir le réacte aussi c'est pratiquement la même chose donc tu peux tu peux commencer par les mêmes steps et les mêmes steps donc de l'espoir les views et des pf view à l'arrivée c'est la même chose donc voilà grosso modo donc avec un an comme des questions n'hésitez pas de les poser voilà donc merci donc ce qu'on a fait les projets en fait en termes de réalisation donc en fait en termes de réalisation donc en fait est-ce que vous avez peut m'expliquer avec ce geste d'accord mais même l'explication de rx js mais pour le moment donc donc j'espère que c'est bon donc l'année en fait les choix techniques donc je les choix techniques en fait dépendent beaucoup de facteurs en fait qui m'a qu'il m'a fait qu'il m'a qu'il m'a fait 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 beaucoup de boîtes qui ont les autres des autres des autres des boîtes pas d'albara donc là les grandes boîtes il oblige peut-être qu'ils aident les technologies donc là il n'y a pas un choix pour le cas donc c'est obligation donc on va parler en fait on va parler en fait dans le framework où on ne sait pas qu'il m'a fait qu'il m'a fait qu'il m'a fait donc il y a une autre chose qui est de faire les approches basées sur des choix basés plutôt ce sont des choses qui ont été mises en fait à plusieurs fois contre la réaction tout va bien c'est côté qui m'a fait les gens qui m'a fait qu'ils sont par exemple les social media donc Donc, je pense que c'est assez logique quand on parle de l'escalabilité de l'application pour qu'on parle de l'escalabilité de l'escalabilité. Donc, il y a une concurrence, ce n'est pas une concurrence réellement. Mais ce sont des choix technologiques différents. Donc, il répond bien sûr à des besoins différents. Donc, il y a une comparaison en termes de projet. Mais, par exemple, il y a une consommation des ressources. Donc, il y a une application qui a trouvé un peu dans quelques benchmarks sur l'utilisation de DOM, par exemple. Donc, la minimisation de l'utilisation de DOM, les applications angulaires, c'est que je n'aime pas. Donc, il y a une consommation des ressources, je n'aime pas. Donc, voilà. Donc, Zéda fait une autre approche d'estimation. En fait, par exemple, ça dépend du choix d'équipe. Par exemple, dès qu'il y a une équipe de dizaines de personnes qui a maîtrisé Angular ou qui a un choix technique d'utiliser Angular ou React, je peux livrer des applications Angular en plus de temps. Donc, c'est purement ce qui n'est pas lié directement à la technologie ou à la technologie à l'autre. Donc, par exemple, il y a une question qui a fait un avantage d'écrivain, c'est qu'il y a une philosophie dans l'Est. Donc, il utilise un peu la philosophie dans l'Est. Donc, c'est très... Je pense que c'est très similaire. Donc, Angular, c'est un plus de Talm React. C'est Talm plutôt Nest. Voilà. Donc, React, c'est plus... La plupart... L'application meurt. Déjà, le stack meurt, c'est basé sur React. Mais Java, le front est plus utilisé Angular. Donc, je pense que tout dépend du projet que mon total a. Donc, voilà. Merci. Tout à fait clair. Merci à vous. Donc, des questions? Donc, je pense que c'est assez clair. Merci à vous. Merci à vous, tout le monde. Donc, les vécaines... Enfin, des questions à la haja, n'hésitez pas à donner des commentaires depuis les groupes. Et si j'ai le temps, donc je réponds. D'accord? C'est bon? Merci. Mais j'attends RxJS. D'accord. Donc, je pense que RxJS, incha'Allah, a annoncé les vidéos prochainement. Donc, la programmation réactive en JavaScript. Pourquoi pas? Donc, merci à tout le monde. Merci. Merci à tout le monde. Merci de voir Monahel. Merci. C'est parti.